Ah, le genre, c'est Léo The Luck, aka le youtuber qui change de décors tous les deux jours, écoutez, j'y peux pas grand chose en ce moment, il faut bien que j'arrive à trouver un truc sympa, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review, et c'est encore une fois un casque sans fil, je ferai pas ça toutes les semaines quand même, mais écoutez, j'en ai reçu beaucoup, cette fois-ci c'est de chez Cowin, voilà, c'est la marque qui me l'a envoyé, ils ont été très sympas, je ne suis pas payé derrière, évidemment, comme ça, ça me permet évidemment d'être totalement transparent sur ma review, mais voilà, c'est le Cowin E8, c'est une marque qui a quand même une renommée assez haute en termes de casque et tout ça, ils ont produit le E7, le SE7 et tout ça, c'est assez populaire quand même sur Amazon, de ce que j'ai pu voir, du coup, puisque c'est une marque avec une renommée quand même importante, et qu'en plus le casque est vendu à un prix quand même très premium, puisqu'il est vendu 120€, autant vous dire que j'attends beaucoup de ce casque, alors ouais, c'est marrant, c'est comme moi, parce que du coup, il y a 10 ans, mon père, il m'a dit, genre, il va acheter des cigarettes et tout ça, et du coup, je l'attends beaucoup, genre, ouais, je suis pas certain de ce qui vient de se passer, là, mais je dirais même que c'était un petit peu, hashtag awkward, hop, oui, je ferai ça à chaque vidéo, de cette manière, ça me permettra de poster un selfie sur Instagram, qui vous invitera à me follow, leo the luck, hop, vous allez sur mon Instagram, et puis c'est simple, vous vous abonnez, c'est très très simple, c'est juste ça, voilà, vous faites ça, et puis, wow, ça c'était rapide, oh que oui, on se le fait cet unboxing ? Allez, dans cette boîte, nous allons donc retrouver... Pas facile à ouvrir, ça, c'est, ouais, c'est compliqué, hop, voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ? Un bouton s'abonner, wow, c'est vraiment ainsi, il faudrait peut-être penser à le faire, oui, donc, allez, un guide en papier dont personne n'a besoin, qui permet de déforester un petit peu, parce que toute marque chinoise se respecte, il faut bien le faire, évidemment, plus sérieusement, arrêtez avec les guides, mettez-les en ligne, on en a pas besoin, on va aussi retrouver, qu'est-ce que c'est que ça, une carte VIP ? C'est très stylé, hein, mais, what the fuck ? J'ai jamais vu ça dans un truc de casque, c'est très spécial, mais, ok, bah, je vais poser ça là, hop, je pense qu'on en a pas spécial, Oh, attends, ça, c'est pour moi, carte VIP, d'accord, hop, ah là là, je deviens inéluctable, ne me parle pas, je suis dans l'insuline d'argent, tu le vois rien, je suis VIP, hein, c'est marqué ici, dégueul, hop, merci. Ok, ils veulent passer, c'est pas grave, vous l'aurez compris, du coup, normalement, il y a une carte VIP, ce qui n'est plus mon cas, du coup, vu que l'autre con, on s'est barré avec, au moins, vu qu'il s'est barré, il risque pas de revenir, fais chier. À part ça, il nous reste plein dans la boîte, c'est évidemment la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, c'était évidemment à prendre, il reste la grosse boîte, la caméra était juste là, je sais, je sais, putain, qu'est-ce que je raconte, moi, bordel de merde. Bon, je vais faire un effort de concentration pour vous présenter le contenu du coffret, quand même, ce serait pas mal, du coup, on a la boîte qui est juste là, voilà, on va tout de suite la désiper, petit bruit extrêmement jouissif, qu'on se le dise, non, franchement, ça, c'est sympathique, et voilà, du coup, ce qu'on voit, c'est déjà le casque qui est présenté d'une très belle manière, et c'est assez original, d'ailleurs, on retrouve pas vraiment ça dans tous les casques, voilà, il est juste là, avec un petit scratch et tout ça, à côté de ça, on retrouve le petit sachet habituel, voilà, habituel, habituel, le sachet, habituel, tu te rends compte de comment tu parles du... d'accord, hein, ok. Habituel, toi-même. Ouais, oui, si tu veux, si tu veux, oui, habituel, très habituel. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'on va donc y découvrir dans ce sachet, il est, oh, il est très agréable comme sachet, alors déjà, je tiens à le dire, mais c'est petit comme détail, mais c'est sympa. Hop, nous avons, tac, c'est compliqué à ouvrir, ça fait beaucoup de plastique pour un truc dont on a pas besoin. Nous allons donc retrouver, hop, attention, je vous fais le zoom, voilà, on va donc retrouver un câble jack vers micro jack pour brancher le casque, parce que, voilà, si vous avez envie de le brancher, bah, justement, en jack, c'est assez logique. Ensuite, attention, tu vois un petit peu plus de plastique, c'est plutôt sympathique. Hop, voilà, on va retrouver, donc, bah, c'est doré, c'est doré, c'est bizarre, c'est doré, c'est pas d'habitude doré, mais c'est doré, c'est plutôt stylé. On va donc avoir un câble USB vers micro USB, donc c'est assez classique pour charger les casques, mais du coup, il est assez joli. Il est bien fait, et du coup, ça, c'est plutôt cool, par contre, ça, c'est très positif, vous voyez, je trouve, c'est des petits détails, mais quand on paye 120€ pour un truc, on s'attend à voir un petit peu des trucs premium, et là, justement, bah, c'est bien montré. À part ça, qu'est-ce qu'on a ? On va retrouver, hop, le fameux adaptateur avion dont tout le monde a besoin, c'est clairement génial, des fois, quand vous êtes dans un avion. Après, ça devient de moins en moins utile, puisque les nouveaux avions ne les utilisent pas, hop, ça fait toujours un petit peu plus de plastique, on aime bien. Et c'est aussi doré, du coup, ça, c'est toujours positif, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est très sympathique d'avoir ça, que ce soit pour le prêter, ou justement pour l'utiliser pour soi. Enfin, on va retrouver ce que je pense être un adaptateur piano, voilà. Vous me le dites en commentaire si je me suis gouré ou pas, mais je crois que c'est ça, voilà, je vais le poser là, qui est doré aussi. Donc voilà, c'est une petite touche qui est un petit peu sympathique, quand même, surtout, vu le prix du produit, c'est plutôt sympa d'avoir ça. Et enfin, du coup, on va en passer au casque qui se trouve juste là. Alors, ce qui est assez impressionnant, je n'ai jamais vu ça dans des boîtes, mais c'est qu'il est carrément moulé dans la boîte, c'est assez fou. Et du coup, c'est très joli, c'est très très joli. Par contre, j'ai un problème avec, c'est que du coup, c'est extrêmement gros. Genre, c'est gigantesque comme boîte. Alors, pour la transporter, c'est moins ouf. Pour l'esthétique et tout ça, rangement, c'est très très pratique. Mais du coup, pour le transporter, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est un choix de design. Pour le coup, je trouve pas ça très malin. On aurait pu faire un truc où on pouvait plier le casque, sauf que du coup, il ne se plie pas comme ça. C'est assez dommage, surtout quand on paye 120 euros. Mais bon, c'est juste un petit détail. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important non plus. Et du coup, pour vous présenter les caractéristiques de ce casque, la dernière fois, ce que j'avais fait, c'était de vous le présenter un petit peu comme une sitcom. Ça a été pas mal apprécié, mais ça ne me mettait vraiment pas en avant. Et du coup, je ne pense pas du tout le refaire. Non, même si ça vous a plu. J'ai besoin de penser, mais je ne pense vraiment pas le faire. Hé Bill, écoute. La nature, le bruit des oiseaux. Je déteste ça. C'est pour ça que j'ai trouvé une alternative pour les bloquer. Salut. Pas d'idée pour illustrer ça, du coup, je sais juste qu'il tient bien, mais c'est trop quoi. Ouais, mon cœur, ça va. Et vu, la qualité de son est impeccable. C'est un microphone qui est sur le casque. Vraiment, c'est incroyable. Comment ça, tu me quittes ? Bonjour, c'est moi, Mike. Pour vous faire une idée, le niveau de confort de ce casque est tel que chaque soir, je dois m'injecter de l'acide sulfurique dans le corps pour compenser. Non, ça, c'est bizarre, ça. C'est juste moi. Non, vraiment, c'est juste bizarre, ça. Moi-même, je me surprends encore, si vous le saviez. Ouais. Bon, en tout cas, ce qu'on veut savoir, c'est si ce casque, ça vaut le coup ou pas, et un petit peu, du coup, mon avis là-dessus. Voilà, c'est comme ça qu'on compte le savoir, justement, c'est l'idée. Donc, ce casque, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pu le tester pendant environ déjà une semaine complète. Voilà, ça m'a laissé le temps de me faire quand même un avis, je pense, qui est assez construit. Et déjà, premier point que je tiens à dire, mais qui est vraiment le principal point, en fait, de ce casque, c'est le confort. Il est juste extrêmement confortable. Et là-dessus, franchement, du coup, c'est un pari qui est très, très bien réussi de la part de la marque. Ça tient bien dans les oreilles. Il n'y a pas de souci pour le porter longtemps. Il est assez léger quand même. Et non, franchement, c'est très, très bien géré à ce niveau-là. Ça vaut vraiment des casques qui sont largement plus chers. Donc, franchement, ça, c'est le point principal de ce casque. Et même si on pourrait être amené à penser que, justement, le confort n'est pas forcément le point le plus important dans un casque, croyez-moi que si vous en avez un qui, justement, se rate au niveau du confort, ça va vite le devenir. En matière de design, d'esthétique et tout ça, je trouve que c'est un pari assez réussi. L'or n'est vraiment pas trop présent sur les côtés. Le branding est quasiment invisible. Franchement, on ne voit pas du tout qu'il y a marqué CoWin. Et ça, ça fait plaisir sur un casque. Et puis, les matériaux sont assez premium. Donc, franchement, en termes de design, je trouve qu'il est bien réussi. Par contre, en termes de design pratique, là, je bloque un peu plus. Là, j'ai quelques soucis. Déjà, il y a un truc que je trouve assez con. C'est qu'en fait, quand on a le casque sur les oreilles et qu'on aurait envie peut-être de le mettre, par exemple, justement, à son coup, et ça ne va pas marcher pour pouvoir se le mettre dessus, et ben non, ça ne marche pas. Et du coup, ça, ce n'est pas ouf. Je trouve ça très dommage parce que j'ai envie de l'aimer, en fait, ce casque. C'est vraiment ça qui est assez paradoxal. Mais du coup, non, ça, c'est assez triste. Après, ce n'est pas énorme, mais je trouve que c'est assez dommage. Autre point du design pratique qui me bloque un peu aussi, c'est sa transportabilité. Comme je vous l'avais dit, justement, on ne peut pas le plier comme ça, comme la majorité des casques aujourd'hui. Et du coup, il est très peu transportable. Le seul moment où on peut le transporter, c'est quand il est comme ça, dans sa boîte. Et ça, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Et ça, du coup, aussi, c'est quand même assez dommage, surtout quand c'est un casque qui a justement vocation à être transporté. C'est un peu con. On reste dans les points assez moyens, et on va parler justement de l'autonomie. Là-dessus aussi, bon, 20 heures, c'est sympathique, ça les tient bien. Et là-dessus, il n'y a pas de souci, ce qui est affiché est réel. Par contre, ben, ce n'est pas ouf. Quand on voit aujourd'hui que la majorité des casques atteignent les 30 heures d'autonomie, ben, à 20 heures, il faut peut-être se dire que ce n'est plus assez. Et c'est assez dommage. Même si encore, ça va, ce n'est pas le point le plus dérangeant, ben, c'est toujours un truc assez dommage, surtout quand on veut payer 120 euros pour un casque, ce qui n'est pas rien, encore une fois. Enfin, on en vient évidemment au point le plus important, qui est évidemment le... C'est un adaptateur piano qui était dans la boîte depuis le début et que tu as quasiment oublié de m'envoyer. Exact ! Quoi ? Mais non, voyons, je parle évidemment du son. Sacré farceur, ce Billy. Donc, le son, et ben, là-dessus, je suis content. C'est vraiment bien. Franchement, le casque monte très, très, très haut en puissance au point où si on le met à fond et qu'on le met comme ça, ça devient littéralement une enceinte. Et... Ben, le son est clair. Le son est clair. On entend bien les instruments. Les basses sont lourdes au point où on sent un petit peu les vibrations du casque et du coup, ça montre quand même bien la présence des basses. Et franchement, ben, c'est vraiment pas mal. Pour 120 euros, on a un son qui vaut les 120 euros et là-dessus, ben, je n'ai pas grand-chose à dire. Seul petit problème qui arrive, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de l'aimer ce casque, mais j'ai l'impression que littéralement, il va à contre-courant. Et ben, c'est qu'il y a une sorte de bruit de fond qui intervient quand il est allumé. Et je pense que c'est une sorte de bruit de fonctionnement. C'est vraiment extrêmement léger. Mais c'est assez dommage que ce soit là. Et encore une fois, ça lui fait perdre un petit peu des points pour pas grand-chose. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus à propos de ce casque pour pouvoir conclure la vidéo. Et je vais introduire un nouveau système dans mes vidéos qui sera la notation des produits que je vais review. Et ce casque, il obtient, attention, la note de 7 sur 10. 7 sur 10, c'est pas trop mal. Franchement, c'est même plutôt sympathique comme note. Mais comme je l'ai dit, il y a quelques petits points qui me bloquent pas mal au niveau du casque. Donc voilà, ça le fait descendre assez bas. Puis le rapport qualité-prix, du coup, prend un peu cher justement à cause de ces points négatifs. Après, même s'il obtient la note de 7 sur 10, ça reste un casque globalement que je pourrais quand même recommander pour 120€. C'est loin d'être un mauvais choix. Ce sera un casque qui a l'air quand même de bien durer, que ce soit en termes de son et tout ça, ou même en termes de robustesse. Donc franchement, ça reste un très très bon choix. C'est juste qu'en termes de rapport qualité-prix à cause des certains petits points négatifs qu'il a et du manque de Bluetooth .50 aussi, ça lui fait perdre quelques points. Et voilà, c'est assez dommage. Mais c'est comme ça. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous étiez juste venu voir un petit peu, passez, faites un petit coucou et puis vous amusez. Et si vous étiez venu justement vous renseigner sur ce produit, j'espère qu'elle vous aura permis justement de trancher si oui ou non vous comptiez l'acheter. Si vous souhaitez l'acheter sur casque, vous avez le lien Amazon en description. Mais vous savez ce qui est surtout en bas, le bouton s'abonner, évidemment. On y vient, le bouton liker, etc. Donc écoutez, si vous avez envie, vous vous abonnez. Aussi, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous ne l'avez pas apprécié, bah écoutez, mettez-le vers le bas. Et si vous avez le temps, bah n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour justifier justement pourquoi vous ne l'avez pas aimé. Ça m'aiderait grandement. Donc merci à vous si vous le faites. Vous pouvez aussi participer si vous le souhaitez à l'avancement de cette chaîne en partageant la vidéo à vos amis ou à des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Ça m'aiderait énormément. Donc vraiment, merci si vous le faites. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais voir. Sur ces sages paroles, moi les amis, je pense que je vais vous laisser. Je vous souhaite de très très bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo. C'était les OtoLocs. À votre service. Salut.